Lettre numéro 3 Sauvons Sainte-Sophie Cher Ulysse, Des nouvelles tombes au pays me furent apportées par le vent d'Orient. Des nuages noirs survolent toujours les célestes coupoles de Sainte-Sophie. Le danger vient des Turcs, désirant tordamment entendre les chants sacrés, m'emplirent les murs de ce lieu ancestral. Byzantinistes passionnés, je n'approuve guère leurs voeux. Ils invoquent l'histoire pour justifier leur dire, mais tu sais comme moi qu'elle ne peut leur venir t'en aide. Sainte-Sophie n'a jamais été construite en tant que mosquée. En son temps, elle est l'exploit architectural du monde byzantin, le symbole du monde chrétien en Orient. La conquête ottomane en fera une mosquée, image de la mise à mort d'un empire byzantin à l'agonie. Attature que la transformera à son tour en musée, ouvrant ainsi au monde les fresques enduites sous des couches de chaux. Que deviendront-elles si par mal les portes venaient à se fermer sur les derniers curieux ? Certains affirment que les galeries resteront ouvertes, mais jusqu'à quand ? Comment chanter l'appel à la prière sous les yeux de la Vierge de Saint-Jean-Baptiste, demandant grâce au Christ pour les péchés des fidèles, ou face à la figure éternelle de l'impératrice Zoé ? Resteront-elles à jamais sous nos yeux ? Je comprends la volonté d'Estambouliote, mais en tant que byzantiniste, en tant qu'européenne, je ne peux rester impassible. Cette transformation ne serait pas simplement la paire d'un musée majeur du monde byzantin, mais un acte diplomatique et politique majeur du XXIe siècle. Ce symbole de la laïcité turque deviendrait l'image d'un islam rigoriste, semé à tout vent dans le monde par des berbares sans nom, mais également une insulte au monde chrétien et au patriarcat de Constantinople. La Turquie comme pays-temple entre Orient et Occident serait à jamais perdue. Ce symbole de l'union du monde chrétien et du monde musulman, associant à la fois la figure du Christ et les noms des prophètes, serait ainsi détruit de l'intérieur, perdant le nouveau sens sacré que le XXe siècle lui donna. Gardons bien en tête que la richesse culturelle d'un pays se mesure aussi au nombre de visiteurs accueillis au sein de ces monuments. Istanbul a plus à perdre qu'à gagner dans ce combat. Je vis en Normandie, mais mes pensées parcourent le monde pour te rejoindre dans ta belle ville d'Istanbul. Sainte-Sophie est le pont qui nous reliait à jamais. Tant qu'elle sera là, je pourrai espérer ton retour. Reviens vite, Pénélope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada